Enfin, petit détour à Paris. La grande finale du concours des voix des Outre-mer a eu lieu samedi à l'Opéra Bastille. 12 candidats ont rivalisé de talent pour décrocher le trophée. C'est une Guadeloupéenne qui le remporte cette année. Après cette expérience parisienne, notre représentant Manar et Marouhi aimeraient donner des récitals à Haiti. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. À l'Opéra Bastille, ils représentent leur territoire comme 11 autres candidats finalistes du concours des voix des Outre-mer. Un concours qui en est à sa cinquième édition. J'ai l'impression que dans leur ADN à tous les Outre-mer, il y a le chant. Alors, en plus, ils adorent leur musique traditionnelle, ancestrale. Donc moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est d'y rajouter de l'opéra. Ainsi, je dirais que je suis toujours surpris d'année en année. Par la qualité sonore et vocale de tous nos Outre-mer. Pour la première fois, Walis El Futuna est représenté avec Mikaélé Macei. Le jeune homme de 18 ans a interprété Amazing Grace en futounien. Je me suis investi un peu sur le concours. Ils m'ont parlé de lyrique et là, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais au fur et à mesure que je prenais des cours, j'apprenais quelque chose. Et j'aime ça. Tous les candidats ont bien été préparés. L'association Contre-courant a proposé plus de 820 heures de cours dans les différents territoires. Ce concours, créé par le contre-ténor martiniquais Fabrice Di Falco, vise à favoriser l'émergence de chanteurs ultramarins à un niveau national. Une réussite quand on sait que l'une des lauréates a gagné une victoire de la musique classique. Une voix que la nouvelle gagnante suivra peut-être. J'ai des membres du jury qui m'avaient déjà vue il y a deux ans et qui me revoient cette année, qui me disent que ça y est, c'est bon, j'ai bien travaillé, que j'étais convaincante sur scène. Et du coup, je suis très heureuse. C'est une autre Axelle qui remporte le prix Jeune Talent. Axelle Rascar, motos ami à 14 ans. Elle vient de Martinique. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner ce prix-là. Vraiment, il y avait énormément de talent. Moi qui, vraiment, je ne pensais pas à gagner. Un peu de déception pour les perdants, mais une expérience inoubliable. Je vais présenter la famille polynésienne. Je suis carrément heureux. Allez, on regarde là, on regarde là. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.